Ce qui va être important, c'est de rentrer au plus profond de votre cerveau à partir de maintenant. Je vais vous emmener dans un voyage très très puissant, duquel vous allez ressortir avec des notions qui peuvent bouleverser votre vie. Et je ne le dis pas comme ça, ce ne sont pas des paroles en mer. Qui parmi vous, qui parmi vous est personnel traîneur ? Allez-y, c'est pour que je puisse faire des statistiques. Vous savez, les statistiques, c'est comme l'année des Jules. Ça fait parler de tout le monde, mais ça ne montre pas l'essentiel. Ceux qui n'ont pas compris, je vous expliquerai à la fin. Allez, on est parti. Je vais vous emmener, merci à tous, je vais vous emmener au plus profond de votre cerveau pour vous apprendre à vendre comme des dieux. L'idée dans un premier temps, c'est de ne pas vous obliger à acquérir quelque chose. C'est juste vous proposer, vous suggérer ce que je vais vous amener, de telle sorte que vous ayez le choix. Que vous choisissiez de changer ou pas. Donc j'ai repris une célèbre phrase de Bernard Werber, qui est un équivin, pour ceux qui ne le connaissent pas, et que j'utilise systématiquement dans toutes mes formations, parce que l'idée, c'est de vous offrir des choses, mais de ne pas vous les imposer. Tout ce que vous êtes aujourd'hui, n'est que la conséquence de ce que vous avez été dans votre passé, de tout ce que vous avez vécu dans votre passé. Je m'explique. Prenons un accessoire que vous connaissez tous, un accessoire relativement simple. Cet accessoire, quelle que soit la marque, vous l'avez acquis neuf, il y a quelques jours. Il arrive dans sa boîte, vous ouvrez la boîte, vous commencez à le mettre en marche, et là, vous avez les premières couches de programmation qui sont à l'intérieur. Ce sont les premières couches de programmation. Votre cerveau, en réalité, est exactement comme cet accessoire. Lorsque vous allez arriver au monde, vous allez avoir des premières couches de programmation. Et puis, au fur et à mesure du temps, comme cet accessoire, vous allez rajouter des applications. Ces applications, vous allez les rajouter au fur et à mesure du temps, et ces applications, elles vont avoir un impact sur ce qui se passait avant, avant que vous les ajoutiez. Ces applications, elles vont vous permettre, notamment, d'avoir des petites modifications. Vous savez, ce qui apparaît, ce petit logo que vous avez tout en haut de l'écran, ou bien ce message qui arrive devant vous, cette petite fenêtre, petite, un peu pop-up, qui va apparaître. Si vous n'aviez pas installé ces applications, vous n'auriez pas eu ces notifications de titre. Et bien, votre cerveau est exactement comme ce smartphone. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de votre vie, au fur et à mesure des années, des mois, des secondes qui passent, des minutes, vous allez rajouter des applications qui vont influencer votre manière d'être aujourd'hui. Et ça, c'est tous les jours et toutes les secondes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, maintenant, pour vous, tout ce qui est ici, on va rajouter une surcouche, une très belle surcouche. Une surcouche qui va vous permettre de changer, pas semblablement, comme je vous le disais tout à l'heure, votre vie, votre profession, votre avenir. Tout ce qui s'est passé dans votre passé, dans votre histoire, va avoir une influence sur votre futur et va avoir une influence sur aujourd'hui. En réalité, on n'en est pas forcément conscient de ça. En réalité, au quotidien, vous avez des réactions, vous avez des automatismes dont vous n'avez pas forcément le contrôle. Pourquoi ? Parce que ces automatismes ne sont pas dans le conscient. Ils sont beaucoup plus profonds, ces automatismes. Ces petites applications, ces interactions dans votre cerveau, ça vient d'ici, dans votre subconscient, dans votre inconscient. Ça vient d'ici. Donc, vous n'en êtes pas conscient. Sauf qu'aujourd'hui, je veux vous apprendre à en être conscient et à changer les choses. C'est pour ça que cette conférence s'appelle « Reprogrammer votre cerveau ». Parce que jusqu'à présent, vous avez été programmé au fur et à mesure des secondes, des minutes, des heures, des mois, des années. Je vous emmène, au travers de plusieurs exemples, vous faire comprendre comment vous avez été programmé et pourquoi, au fur et à mesure du temps, vous avez peut-être loupé des ventes ou peut-être pourquoi, aujourd'hui, vous avez des difficultés, peut-être, peut-être, avant, dans certaines conditions. Prenons un exemple simple. Je vous présente Kevin. Kevin, il a 34 ans. Kevin, il a commencé à faire du personal training à 29 ans. Et je vais vous en dévoire son histoire, je vais vous faire comprendre certaines choses. Prenons simplement Kevin, lorsqu'il avait 4 ans. Kevin, lorsqu'il avait 4 ans, il a reçu pour la première fois de sa vie une petite pièce de la part de sa maman, alors qu'il était à la boulangerie, qu'il était en train de regarder la vitrine avec des bonbons. Et sa maman lui a donné cette première pièce, cette première petite pièce, pour lui dire, Kevin, mon chéri, prends cette pièce et va t'acheter des bonbons avec. Ça ne vous est pas déjà arrivé, ça ? À quel âge vous avez commencé à acheter, quelque part ? La première fois que vous avez acheté. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question ? Vous avez à quel âge ? Vous vous souvenez, ça ? Trop mieux, on s'en rappelle plus. Vous vous souvenez plus ? Trop mieux. Eh bien, ça vous est vraisemblablement arrivé. C'était peut-être pas à la boulangerie, hein ? C'était peut-être au supermarché. Vous savez, quand vous arriviez avec vos parents à la caisse, et à 50 cm d'auteur, c'est-à-dire à peu près à votre hauteur en tant qu'enfant, vous aviez des choses qui étaient explosées, qui servent jusqu'à votre hauteur, des bonbons par exemple. Et puis, vous avez vu des bonbons et vous avez dit à votre maman ou à votre papa, vous lui avez dit, ça, je trouve ça. Vous n'aviez à l'époque aucune notion de l'argent. Et c'est cette première pièce qu'on vous a donnée pour acheter ces petits bonbons qui étaient là, ou cet album de Dora l'Exploratrice, la Colombie-Faitre, que vous avez, pour la première fois de votre vie, acheté. C'est à partir de ce moment-là que ça devient intéressant. Parce que c'est à partir de ce moment-là que vous allez endosser votre costume d'acheteur pour la première fois de votre vie. Et ce costume d'acheteur, vous allez le garder longtemps, très, très longtemps. Kevin, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a 34 ans. Et il a commencé à quel âge ? Vous avez bien écouté, à ? Bravo ! À 29 ans, il a commencé. Je vous félicite. Il a commencé à 29 ans. Question, préparez les mesures. Attention. Question. Pendant combien d'années Kevin a-t-il été acheteur ? Eh, j'ai entendu des bonnes réponses. Pendant, de 34 ans il a aujourd'hui, depuis 4 ans où il a eu sa première place, pendant 30 ans, Kevin a été acheteur. Ça veut dire que pendant 30 ans, Kevin, il a été influencé, formaté par ses automatismes d'acheteur. Il a donc pris des automatismes d'acheteur. Il a été programmé depuis sa furtive enfance, depuis ses 4 ans. Et ça pendant 30 ans, pour être acheteur. Avec tous les automatismes qui vont avec. Et Kevin, question numéro 2, préparez-vous. Question numéro 2. Pendant combien d'années Kevin, dans cette situation-là, a-t-il endossé le costume de super-héros en tant que coach, le costume de vendeur ? De 29 ans à 34 ans, Kevin, quand il a commencé à 29 ans, en tant que vendeur, il avait tout son passé en tant qu'acheteur. Et quand il a commencé à être vendeur, eh bien, tout simplement, il a été impacté par tous ses automatismes en tant qu'acheteur. Mais il n'était pas habitué à avoir des automatismes suffisamment en tant que vendeur. C'est pour ça que beaucoup de personnel traîneur arrivent difficilement à vendre parce qu'ils sont formatés en tant qu'acheteur et très, très peu en tant que vendeur. Je vous raconterai une anecdote tout à l'heure. Mais on continue. Vous avez compris le principe ? Vous êtes essentiellement, depuis votre plus tendre enfance, des acheteurs impactés, formatés en tant qu'acheteurs et très peu en tant qu'acheteurs. Alors, je vous emmène au travers de plusieurs cas de personnel traîneur. Et je vous présente Albi. Albi qui est personnel traîneur. Albi, elle a 24 ans. Albi, je n'étais même pas obligé de vous donner son prénom parce que vous le saviez. C'est marqué sur son débarbeur. You're ? Albi, your personnel traîneur. Albi, elle a 24 ans. Albi, elle vient me voir il n'y a pas très longtemps. Et elle me dit à chaque fois qu'un client, en tant que personnel traîneur, je suis personnel traîneur, je m'appelle Albi. À chaque fois qu'un client vient me voir, « Ah, Albi, j'ai énormément du mal avant. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un truc au plus profond de moi qui fait que je n'arrive pas à vous. Albi, elle n'arrive pas à vous. Elle a beaucoup de difficultés. Sur 10 personnes, il y en a deux qui signent avec elle. Ce qui est extrêmement peu. normalement, c'est très bon à partir du moment, pour moi, où vous atteignez au moins 8 personnes sur 10 qui viennent vous voir. Pourquoi est-ce qu'Albi a autant de mal avant ? Je vais vous expliquer. On va remonter dans le temps. On va aller voir au plus profond d'elle ce qui s'est passé, comment elle a été programmée, Albi. Albi, elle est dans une famille dans laquelle son papa et sa maman avaient des jobs qui ramenaient suffisamment pour vivre les patrons. Son papa travaillait dans une société d'assurance et sa maman était secrétaire médicale. Et chaque mois, ça permettait de payer le loyer. Chaque mois, ça permettait de pouvoir manger. Chaque mois, ça permettait de pouvoir payer l'électricité, mais à chaque fois, c'était toujours un petit peu « rire, craque ». Et Albi, depuis sa plus de temps en France, on lui a dit « Tu sais, ma chérie, j'aimerais bien qu'on puisse partir tous ensemble dans un pays étranger pour les vacances. Mais là, avec les moyens qu'on a, c'est compliqué, c'est difficile. On n'a pas les moyens. Albi, elle a entendu ça régulièrement. Albi, elle a entendu « Tu sais, ma chérie, pour se faire inciter, là, ce mois-ci, ça va être un peu compliqué. Attends, je sais que tu peux voir ce super film qui vient de sortir qui s'appelle « Joker ». Mais, on va attendre le mois prochain parce qu'au début du mois, papa et maman auront leur paye et là, ce sera plus facile pour nous de pouvoir aller tous ensemble au cinéma. Peut-être que tu iras tout seul parce qu'on n'aura peut-être pas les moyens pour pouvoir se payer trois places. Et Albi, depuis sa plus temps d'enfance, elle entend ça. Et Albi, depuis sa plus temps d'enfance, elle est formatée par ça. Albi, dans son inconscient, lorsque un client vient la voir, Albi, dans son inconscient, surgit, surgissent des petites phrases comme celle-ci. ou celle-là. Ou celle-là. Ou encore. Ça, ça s'affecte des préjugés. Albi, on n'est pas consciente. Souvent, c'est dans votre inconscient. Ce sont des petites voix que vous entendez comme ça. Des petites voix parfois répétitives. Mais Albi, on n'est pas consciente. Préjugé, ça veut dire préjugé, pré-avant. Jugé, avant de savoir, avant de pouvoir connaître. Préjugé, ça veut dire supposer en réalité. Préjugé. quand vous entendez vous, en tant que personal trader, des petites voix comme ça, qui viennent de votre épaule droite, une sorte de petit diable qui vous souffle à l'oreille, ça va faire cher pour lui. Oh là là, il n'a peut-être pas les moyens. Oh la peau. Ça me rappelle un peu mon enfance avec mes parents. À partir du moment où vous allez entendre des petites voix comme ça, sachez que vous êtes dans le pré-jugement. Parce que préjugé, ça veut dire, regardez bien, ça c'est la définition de Wikipédia. J'aurais pu prendre le Larousse. J'ai pris Wikipédia parce que je trouvais qu'elle n'était pas là. Le préjugé désigne des opinions adoptées en l'absence d'informations suffisantes, parfois articulées sur des mythes ou sur des croyances ou résultant d'une généralisation hâtive. Un pré-jugement, c'est lorsque vous ne savez pas réellement, mais que vous allez combler avec des fantasmes. Avec, attention, fantasmes, ce n'est pas forcément érotique. J'ai vu les garçons qui vont serrer les yeux comme ça et la bave qui coulait pour certains. Je ne sais personne. Ah, et là, tu as perdu ton copain et la copain il s'est dit mince, je suis flamandé. C'est bien de lui donner un sopalin à... C'est ça en fait un préjugé. Un préjugé, c'est ça. C'est le fait de juger avant de savoir. Vous prenez un exemple de préjugement. Une personne vient vous voir. C'est un monsieur. Vous êtes personnel traîneur. Le monsieur arrive et vous dit bonjour, j'ai vu que vous étiez coach au sportif privé. j'aimerais prendre des séances avec vous. C'est combien ? Ah d'accord. Ça me convient. Ça me convient. C'est bien. Plus j'ai du temps. J'ai du temps parce que je pourrais même prendre trois, quatre séances par semaine parce que je suis au chômage en ce moment. donc j'ai du temps pour moi. Et vous, en tant que personnel traîneur. Bon. Il est au chômage. Je lui annonçais le prix. À mon avis, il ne va pas avoir les moyens. Et là, vous ne savez pas. Vous êtes en train de préjuger parce que vous ne savez pas s'il a les moyens ou pas. Peut-être parce que lui, en réalité, il a suffisamment pour vous prendre des séances, quatre, cinq séances par semaine à 70, 80 euros. Sans problème. Parce qu'être au chômage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi être au chômage ? C'est peut-être tout simplement parce que quand vous êtes là, vous avez préjugé avant de savoir, réellement, avant de connaître ses moyens, ses moyens financiers. Même chose si c'est un jeune homme qui arrive et qui vous dit « Je suis au collège en ce moment. Pendant les vacances scolaires, j'aimerais prendre des séances de personnes infirmières avec vous parce que je voudrais prendre un tout petit peu je ne vous les montre pas mais je voudrais prendre un petit peu les tablettes et puis, le masque musculaire, ça me permet de plus facilement être séduisant vis-à-vis des filles et d'être un peu comme mes copains. Et vous me dites « Quand on est au collège, je rends des séances à quatre heures d'un moment avec la personne avec la famille. Il n'a pas à avoir une bonne idée. » Et on pense il fait des exemples comme ça. Qu'est-ce qu'on en sait que l'œil n'a pas les moyens ? Qu'est-ce qu'on en sait que peut-être ses parents ne lui donnent peut-être pas suffisamment pour pouvoir se payer ses séances ? Qu'est-ce qu'on sait si peut-être lui, pendant les vacances scolaires, il va travailler dans un phase avec le M peut-être ou un autre ? Peu importe. Il travaille pour pouvoir se payer ses séances, peut-être sera très mieux. Qu'est-ce qu'on en sait ? Qu'est-ce qu'on en sait qu'il n'a pas les moyens ? Eh bien, c'est peut-être ça encore du préjugement parce que tant qu'on n'a pas à discuter avec, tant qu'on n'a pas été chercher l'information, on préjuge de quelque chose. Et en fait, ce qu'on fait, c'est un on est en train de se tirer une balle dans le pied quand on fait ça. Parce que sur notre visage, lui, va ressentir, il ne va pas en être conscient, mais il va peut-être ressentir qu'on a la mâchoire qui se serre parce qu'on se dit qu'il n'aura pas les moyens. On va peut-être avoir, vous savez, les yeux qui vont faire comme des petits papillons, on va peut-être avoir une sorte de vibrato dans la voie. Et lui, son inconscient, va le ressentir et va se dire, si vous avez ces signes externes, il va peut-être se dire, oula, il y a un truc qui ne va pas. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui est rouge. Je ne sais pas si je vais aller avec lui. Alors qu'en réalité, ça aurait pu être sans problème votre client, mais vous avez préjugé et vous êtes tombé dans le préjugement. Faites attention à ça. Franchement, c'est un virus. Et en tant que français, on est souvent mis dans le préjugement. Écoutez autour de vous. À chaque fois que vous entendrez le début de phrase du style « Je crois que, je pense que, à mon avis, à mon sens, selon moi, vous êtes dans le préjugement. » Écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous. Et dès que vous entendez ces débuts de phrase, c'est que déjà, vous rentrez dans le préjugement. Et à ce moment-là, vous avez une chose à faire. Je vous l'expliquera à la fin. Deuxième exemple. Mathieu. Mathieu. Alors pour ceux qui ont cherché le petit jeu de mots, il n'y en a pas. Mathieu, il a des cheveux, il n'est pas comme moi. Mathieu, il a 23 ans. Mathieu, il a fait une erreur incroyable en tant que personnel traîneur quand il a commencé. Mathieu, il fait du coaching privé. et sa séance, il a mis à 50 euros. Alors, ce n'est pas le prix qui est problématique. C'est ce qui va avec. Parce que Mathieu, il s'est dit, tiens, si mes clients me prennent 10 séances, je vais leur faire un prix. ça reviendra à 40 euros la séance. Et pire que ça, comme la majeure partie des personnel traîneurs en France, il a fait encore pire. Il a fait ça. Mathieu, il a fait deux erreurs. Il a fait ça et il a fait ça. Ici, ça revient à 40 euros la séance. Ici, ça revient à 33 euros. Il y a eu 33 ceux qui sont très cartésiens la séance. Et là, je sais que certains d'entre vous, je le sais, parce que ça se voit au-dessus de vous, il y a des petites bulles qui disent, mais qu'est-ce qu'on dit là ? Pourquoi ce n'est pas ? Moi, je fais ça. Mais oui, bien sûr que vous le faites puisque la majeure partie des personnel traîneurs font cette erreur. Alors, attention, ce que je vous dis, ça n'engage que moi. Soulez-vous, je ne suis pas là pour vous imposer des choses. Je suis là pour vous faire réfléchir. Bernard, Bernard, je vous explique pourquoi la majeure partie des personnel traîneurs font cette erreur. En réalité, Kevin, son rêve, c'est de vendre à combien d'après vous ? Son rêve, c'est au moins 50 euros. Parce que s'il a dit ma séance, c'est 50 euros, son rêve, c'est de vendre au moins à 50, voire plus peut-être. Il faudrait qu'il l'affiche. Mais Kevin, en faisant ça, il fait diminuer son prix de la séance, donc il ne vendra jamais à 50 euros. C'est totalement impossible. Ça fait que son rêve ne deviendra vraisemblablement jamais réalité parce que la majeure partie de ses clients ne seront pas à 50 euros la séance. C'est impossible avec ça. C'est impossible. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ceux qui me suivent régulièrement, vous le savez. Je l'ai mis encore il n'y a pas très longtemps. Un casino trader qui est à Kilouz, qui s'appelle Jean-Baptiste, qui a fait du 20 000 euros par mois en 2018, s'il a sorti son bilan il n'y a pas très très longtemps, 20 000 euros par mois en 2018. Vous pensez qu'il est à 50 euros ? Vous pensez qu'il est à 35 euros ? Vous pensez qu'il fait ça ? Si vous arrivez à connaître des personal trainers qui font plus de 10 000 euros par mois en faisant ça, c'est qu'en fait, ils travaillent beaucoup plus que la normale. C'est-à-dire qu'ils sont vraisemblablement limités vers un arbre. Pourquoi la majeure partie des personal trainers fait ce type d'erreur ? Eh bien, regardez bien, je vous emmène beaucoup plus loin. Attention, ça va vite. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit que pendant plusieurs années, vous aviez été acheteur. Eh bien, il est Mathieu. Mathieu, il est acheteur. Mathieu, il est acheteur. Et quand il va dans les supermarchés depuis très très longtemps, il voit des choses comme ça. Regardez bien, vous les avez tous, toutes et tous. Il voit ça. Vous voyez ça, non ? Il voit ça. Il voit ça. Et systématiquement, Mathieu, à partir du moment où il est dans un supermarché, il est impacté par ça. Et Mathieu, lorsqu'il a pris cette ligne tarifaire avec cette déversibilité, c'est tout simplement parce qu'il a été impacté en tant qu'acheteur par ça, comme vous tous, ou comme grande majorité des personnes qui sont ici. C'est pour ça. Ça peut être vu aussi à la peur de ne pas vendre. Mais ça, c'est vraisemblablement quelque chose qui est au plus profond de vous. C'est quelque chose qui a été déjà programmé au plus profond de vous. Je vais vous expliquer pourquoi. Et pour ça, on va aller voir Emerick. Emerick, c'est un autre personnel traîneur. Emerick, Emerick, lui, il a 29 ans. Emerick, il a du mal à vendre. Emerick, quand arrive un prospect qui veut lui prendre l'excellence de personnel traîneur, Emerick, il n'a peur que d'une chose. C'est ça. C'est le refus de la vente. Le refus de l'acceptation. Et il ressent comme une pression ici. Quand le client arrive, quand il doit annoncer le tout. Il ressent comme une pression. Mais d'où vient cette pression ? D'où vient-elle, bon sang ? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, on a pu le programmer ça dans mon esprit ? Un virus qu'on a mis dans mon esprit ? Eh bien, regardez. À l'origine, Emerick, il est comme ça. Pourquoi ? Parce que quand il était petit, Emerick, il aimait de temps en temps une jeune fille, des jeunes filles. C'est normal. Vers 13, 14 ans, même 12 ans, même peut-être avant pour certains pour les ordres très développés, il aimait sortir avec des filles ou avec des filles à ce moment-là. Mais, regardez bien ce qui se passait. Depuis qu'il est adolescent, il reçoit des « Non, tu ne m'intéresses pas. » Et puis, Kevin, il a grandi. Et puis, de temps en temps, il allait vers des filles qui l'aimèrent. Et puis, il recevait ça. Et puis, il a grandi. Et puis, il avait ça. Et puis, il a grandi encore jusqu'à aujourd'hui. Et, Kevin, pardon, Emerick a été baigné dans le « Non », dans la peur du « Non ». Si bien que, lorsqu'il commençait à vendre, à endosser son costume de vendeur, il n'avait peur que d'une chose, c'est le « Non ». Ça ne m'intéresse pas. Et, en ayant cette crainte du « Non », Emerick, il se sabordait lui-même. Il faisait en sorte que l'autre, en face, le prospect, ressente cette crainte qui fait que le prospect trouvait sa vie du comme type de comportement. Ce vibrato dans la voix, cette mâchoire un peu serrée. Tout ce que vous êtes aujourd'hui n'est que la conséquence de ce que vous avez vécu dans votre passé. dernier exemple, peut-être que parmi vous, il existe un environnement qui est toxique. On en parle en général pour tout ce qui est biodiversité, mais en réalité, il existe aussi des environnements qui sont toxiques au niveau social. Prenons un exemple simple. Prenons votre environnement, votre mère, votre père, vos clients, vos amis, vos collègues. Et tout à l'heure, lorsque vous avez fait la conférence précédente, vous avez entendu dire « Faites-vous entouré de personnes positives ? » Eh bien, c'est exactement ce que vous devez faire. Mais vous devez être conscient qu'autour de vous, parfois, vous avez des environnements qui sont toxiques, avec des personnes qui sont négatives, avec des personnes qui vont faire que vous n'aurez pas confiance en vous, que vous allez perdre cette confiance en vous, qui vous permettra malheureusement cette confiance qui vous aurait permise d'être un très très bon vendeur. Eh bien, vous allez peut-être entendre dans votre environnement des choses comme ça. Qui parmi vous, lorsque vous avez annoncé à vos parents le fait de vouloir devenir coach sportif, qui parmi vous a déjà entendu les parents avoir une réticence en disant « C'est pas un métier ? » Eh bien, ça, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Et ce sont des choses qui ne vous mettent pas en confiance. Parce que quand vous êtes dans un environnement comme celui-ci, vous allez avoir tendance à perdre la confiance en vous. Qui parmi vous a déjà entendu des choses comme ça ? Tu veux créer ton club ? Oh là là ! Le fais pas, tu vas te planter. Eh bien plus. Toxique. Très toxique. Qui a déjà vu ça ? Coach sportif ? Tu veux être coach sportif ? Tu n'as jamais envie. Tu veux vendre des séances à 50 euros ? La séance ? Le cours ? Le cours à 50 euros ? Tu rigoles quoi ? Personne ne va te l'acheter. Tu veux vendre à 80 ? Personne ne va te l'acheter. Il y a deux ans de ça, au Crêpes de Reims, je demande aux étudiants. j'en dis à combien vous allez, vous qui voulez être personnel trainer, à combien est-ce que vous voulez vendre ? 30, 40, 50, en général. Et dans ce club, il y a une de mes étudiants qui lève la main et qui dit, Joana, elle lève la main et elle dit, « Moi, c'est 80. Moi, je vais vendre mes séances à 80 euros. » Et là, il y a la majeure partie des étudiants qui se retournent et qui l'utilisent. Qui l'utilisent ? Joana, 80 euros ? Non, mais 80 euros, tu demandes ? Tu n'y arriveras jamais. Joana, ce n'est pas possible. Qui est-ce qui va mettre 80 euros dans une séance de coaching ? Et j'aurais dit, « Attendez, qu'est-ce que vous en savez ? » On verra dans quelques années. Deux ans après, Joana a vendu toutes ses séances à 80 euros, les autres étaient entre 35 et 40. Pourquoi ? Parce qu'au plus profond de son esprit, et ça, c'est de la physique quantique, elle y a cru. Et elle y a cru tellement qu'en fait, elle n'avait pas peur de vendre un 80 euros. Parce qu'elle y a cru. Méfiez-vous de vos environnements sociaux qui peuvent être toxiques. Entourez-vous de personnes qui sont positives pour vous. Entourez-vous de personnes qui sont là pour vous encourager, pour vous donner conscience en vous. Des personnes qui vont vous dire, « Vas-y, fonce, je crois en toi. » « Oh, c'est génial ton projet. » Peut-être que tu n'y arriveras pas, mais au moins, tu auras essayé. C'est ça qui est important. Au moins, tu auras vécu ton rêve. Au moins, tu auras essayé et tu ne le regretteras pas plus tard. Lance-toi, fonce, et éloignez-vous le plus possible d'environnements, de personnes qui ne sont pas forcément dans le bon mindset, dans le bon esprit. Mettez de côté l'environnement qui est toxique. Pour vous. Et ça commence à l'école. Regardez, ça je l'ai trouvé dans une crèche. C'était génial. Certains parents peuvent être amenés à dire quand il y a un enfant très très bas âge qui prend quelque chose, un vase ou un verre qui veut en fait tester. C'est quoi ? Oh, chérie, touche pas ça, tu vas le casser. Et là, dans l'esprit, commence à descendre la confiance. Oh là là, j'en suis peut-être pas capable parce que si ma maman ou si mon papa me disent qu'il ne faut pas que je le fasse parce que je vais le casser, ça veut dire que je vais faire une bêtise et là, ce n'est pas bon pour moi. Oh, je l'ai cassé. Je t'avais prévenu que tu le casserais. Oh là là, je suis venu. Et depuis que vous êtes tout petit, peut-être que vous avez reçu une programmation comme celle-ci. Voici ce qu'il aurait été préférable de faire. Mais simple, on n'est pas prévu, on n'est pas préparé quand on est parent, quand on devient parent. Personne ne nous apprend à le faire. Oh, ma chérie, j'ai peur que tu laisses couper le verre. Fais très attention quand même. Fais-le, mais fais très attention. Et lorsque l'enfant a réussi à prendre le verre, il va avoir tendance à se dire, waouh, j'ai besoin, j'ai besoin, confiance, estime de soi, développement, ouverture, succès, réussite. On commence depuis tout petit. Tout ce que vous êtes aujourd'hui n'est que la conséquence de ce que vous avez été, de ce que vous avez vécu dans le passé, dans votre passé. Alors la question ultime. Comment on fait pour se reprogrammer ? Comment on fait pour reprogrammer notre cerveau ? Parce que c'est quand même le but du jeu. Eh bien, en réalité, ce n'est pas si dur que ça. Et ça commence avec une phrase d'un certain Bill. Pas plus fameux. Yes. Bill Gates. Bill Gates, un jour, dit, si vous êtes des pauvres, ce n'est pas votre faute. Je suis sûr que si je vous demandais de compléter cette phrase, vous y arriveriez encore de la journée. en revanche, si vous mourez pour vous, ce n'est de votre faute. Parce que vous ne vous serez pas donné les moyens de vous reprogrammer. ça, c'est la première chose. Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous donner les astuces. Vous allez les avoir. Soyez patient. Ça commence déjà ici avec le Tao. Ce Tao, ceci que vous connaissez vraisemblablement. C'est un signe asiatique. Regardez bien. Regardez bien ce qui se passe. Dans cette partie noire, il y a une petite partie rouge. On va estimer que la partie noire, c'est une situation au quotidien que vous vivez et qui est plutôt pas forcément agréable, plutôt négative. Et dans cette situation qui est très noire, très négative, il y a une toute petite partie qui est positive. Le début, le début que la reprogrammation commence à partir de ça. Si vous vous dites à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, si vous vous dites il y a forcément quelque chose qui peut aller qui est positif dans ce qui ne va pas, il y a forcément un truc qui est positif, je vais le chercher, je vais me focaliser dessus une fois que je l'aurai trouvé. Je trouve ce qui est bon, ce qui est positif dans tout ce côté négatif. Et je me focalise dessus et toute la journée je me focalise dessus pour me rassurer. À partir de ce moment-là, vous allez commencer à vous reprogrammer parce que si vous prenez la bêtise de faire ça, à un moment donné, dans la vie, vous verrez majoritairement les petits points positifs plus que les grosses parties négatives et vous serez déjà beaucoup plus dans un très, très bon mindset. Commencez par ça. Commencez à vous dire s'il y a un truc qui ne va pas dans ma vie. Je cherche le côté positif. Il y en a forcément un. Je le cherche. Je mettrai peut-être du temps mais je vais le trouver. On avance. En tant que personal trainer, vous êtes des SOS douleurs. Ça, c'est la première chose que vous devez vous dire aussi. Je suis un SOS douleur en tant que personal trainer. Ça veut dire qu'en réalité, sous votre boulot ou votre t-shirt de personal trainer, il y a un S. En réalité, vous êtes des super-héros. Si vous arrivez à vous dire que vous êtes des SOS douleurs, si vous arrivez à vous dire que vous êtes des super-héros, vous allez pouvoir vendre comme les dieux. Prenons un exemple simple. Nous sommes samedi. Samedi matin. Vous vous levez et vous commencez à avoir une petite douleur au niveau de la dent. Et puis, les heures passent et cette douleur, elle grandit. Et on arrive samedi soir où là, la douleur, elle est quand même assez intense. Vous allez vous coucher, vous prenez un peu de médicaments, ce que vous trouvez. Et puis, vous espérez que le lendemain, dimanche, ça se passe pas trop mal. Or, le lendemain, vous vous réveillez et vous commencez à sentir que ça revient. Vous savez, c'est dans le sens, c'est comme ça. Et là, vous vous dites, oh là, ça va être chaud que je passe le dimanche et je ne vais pas trouver de dentiste. Et bien, quand arrive le dimanche soir, si vous êtes resté tel quel, si vous n'avez pas trouvé de dentiste, il se peut que vous ayez un mal de chien qui fait que vous ne pourrez pas supporter la vie. Or, pendant la journée, vous ne vous êtes pas laissé aller. Vous vous êtes dit, je vais croiser des voies et je vais décider de trouver un dentiste en urgence. Vous avez passé des coups de fil, vous avez cherché sur votre moteur de recherche préféré. Et, par miracle, vous arrivez à trouver un dentiste. Et là, le dentiste, il va vous sauver la vie. Ah, ça, vous le savez. Il n'habite pas comme il est chez vous. Ça va vous faire faire un peu de chemin. Et en plus, ça va vous coûter de blindes. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que quand vous allez sortir de chez le dentiste, vous irez beaucoup mieux. Le dentiste, ça ne vous pose pas de problème de le payer d'une blinde. Ça ne vous pose pas de problème de vous déplacer jusqu'à lui. Pourquoi ? Parce que lui est un SOS douleur. Parce que lui, il va vous soulager d'une douleur. D'une douleur qui est tellement intense qu'en réalité, vous ne pourriez pas obtenir plus longtemps. En tant que personnel traîneur, si vous arrivez à vous dire que vous êtes des SOS douleurs, eh bien, vous allez pouvoir vendre sans aucun problème. Si vous vous dites que vous êtes des vendeurs, vous n'arriverez pas à vendre aussi bien. Si vous vous dites que vous êtes des sauveurs, vous arriverez à vendre beaucoup mieux. Mettez-vous dans la tête que vous êtes des super-héros. Et vous avez les moyens d'être des super-héros parce que regardez bien, les gens qui viennent vous voir, vos prospects, en réalité, ils ont des besoins, des besoins qui sont sous-jacents, des besoins qui ne sont pas forcément exprimés de façon claire. Et vous, vous devez vous situer comme un SOS douleur. Vous devez vous dire que ces gens ont une douleur quand ils viennent, quand elles viennent, pardon. Quand ils viennent. Ces gens ont une douleur. Et si vous arrivez à trouver la douleur, vous arriverez à les soulager parce que vous avez, vous tous, au travers de votre cursus, dites le mot, vous avez acquis tous les outils pour pouvoir être des SOS douleurs. Regardez bien. Au travers de ces besoins, derrière ces besoins, se cachent des douleurs comme celles-ci. Ça, c'est par exemple quelqu'un qui va venir vous voir et qui va vous dire « Moi, j'aimerais bien faire un peu de sport pour me détendre. Je voudrais faire du sport pour me détendre. C'est-à-dire que je vais camoufler ma douleur au travers de mots qui vont être des mots qui ne vont pas dépoiler ces douleurs. Et tant que vous n'aurez pas été cherché pourquoi cette personne est venue vous voir et quelle est sa douleur réelle, vous ne règlerez pas à vendre aussi bien. Alors, il faut creuser, il faut poser des questions. Il ne faut pas lui mettre la lampe dans les yeux et lui dire « Tu vas répondre. » Il ne faut pas lui laisser, enfin, lui faire lécher les pieds par une chèvre. Il ne faut pas lui mettre les mains dans la prise. Il faut tout simplement tranquillement, avec pédagogie, chercher quelle est sa douleur réelle. Et à partir du moment où vous aurez sa douleur, vous pourrez répondre sans problème. Parce qu'une personne qui a une douleur du style « Je suis stressé » est une personne que vous allez pouvoir soulager de cette douleur simplement en lui offrant des outils que vous avez tous acquis au travers de votre diplôme. Sans problème. Sans aucun problème. Je suis sûr que vous trouverez les outils. Quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « Oh là là, j'aimerais bien me muscler un petit peu. » C'est peut-être quelqu'un qui tous les jours en se levant « Oh, qu'est-ce que j'ai mal au dos là. » « Oh, c'est insupportable. Ça fait des mois que c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas bien. Et ça me reprend dans la journée. Et oh là 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 là. C'est l'ancien je n'en peux plus de cette douleur au dos. Je suis allé voir un médecin et il m'a donné des crèmes. J'ai mis la crème. Mais en fait, globalement, c'est un pansement qu'on met. On ne soigne pas le mal, vraiment. Et si vous arrivez à savoir que derrière cette personne qui vient vous voir et qui vous dit « Oh, j'aimerais faire j'aimerais vous muscler un petit peu. » Que cette personne, en réalité, a un mal de dos incroyable. Vous allez trouver, vous, en tant que personnel, le preneur, les moyens pour le soulager de ce mal de dos. J'en suis persuadé. Et je sais que déjà, beaucoup d'entre vous avaient en tête parce qu'il y a des petits du loups sur vous. Avaient en tête déjà la solution. Quelqu'un qui va vous dire « Ouais, voilà, pour mon sport, en plus, j'aimerais prendre des séances de personnel training. » C'est peut-être parce qu'il a une couleur incroyable qui est derrière « Je ne veux plus le perdre. » Peut-être parce que, depuis des années et des années, il est inscrit au judo. Il s'entraîne comme un furieux. Il vient régulièrement à l'entraînement. Mais, oh, sur ce concours qu'il veut réussir, il ne l'est jamais monté sur le podium. Jamais une fois. Et son rêve, ça serait de monter sur le podium. Le fait qu'il n'y arrive pas, c'est une douleur. Or, vous, vous avez les moyens, probablement, de lui améliorer ses performances pour faire en sorte que peut-être ils montent au moins sur la troisième marche du podium. Ou la deuxième, ou la première. Et qu'en réalité, il réalise son rêve. Et que vous lui soustrayez cette douleur qu'il a depuis pas mal d'années au plus profond. Vous êtes des SOS meilleurs. Soyez des héros. Soyez des SOS meilleurs. Dites-vous ça, vous allez commencer à vous reprogrammer. Parce que vous l'êtes. Parce que vous l'êtes. Quelqu'un dernièrement me disait que tu vends des formations. Je disais je ne vends pas de formation. Chose pour des solutions. Dans mon esprit, pour les Personnel Trainer, je ne suis pas un vendeur de formation. J'aime tellement les Personnel Trainer et quand je vous dis c'est avec le cœur. C'est pas le cas. quand j'ai des Personnel Trainer qui viennent en formation, en fait, c'est avec le cœur que je les accueille. Et c'est avec le cœur que je leur rends sur les moyens de pouvoir devenir encore meilleur. je ne suis pas un vendeur de formation. Je suis un vendeur de miracles. C'est comme ça que je me conçois. Ça peut paraître bizarre, mais en réalité, dans mon esprit, c'est ça. Et si vous vous faites pareil, si vous vous dites tout simplement que vous êtes des super-héros parce que vous avez les moyens de soustraire la douleur, des gens qui viennent vous voir pour promener des sortes de basses infirmières, vous avez tout gagné parce que vous ne vendrez pas, vous offrirez des miracles. Quelqu'un qui va venir vous voir pour vous dire « Voilà, je voudrais perdre un petit peu de poids. » Là, c'est peut-être quelqu'un qui a eu le bleu. Quand il part tous les ans avec ses copains, que ses copains, eux, ont les tablettes, que ses copains ont un peu de bras, un peu d'épaule, que ses copains plaisent vachement aux filles pendant les vacances et que lui, il est un petit peu dans mon coin, voilà, il est pas comme ses copains et il pêche au moins. Pêche au du verbe. Pêche au. Lui, il pêche au moins. Mais lui, c'est une douleur pour lui. Il aimerait bien comme ses copains. Et vous, vous avez les moyens, vous avez les moyens de faire ça parce que vous avez toute la technique parce que ça vous a été inculqué durant votre cursus du domaine. Et vous êtes capable de le soufaire cette douleur et de rendre sa vie merveilleuse. Si vous vous focalisez sur ce principe-là de SOS douleur, que vous êtes des SOS douleur, vous vendrez beaucoup, beaucoup de monde. Et puis, arrêtez de vendre des séances. Franchement, arrêtez de vendre des séances. Vendez des miracles. Regardez bien cette astuce. Beaucoup de personnel traîneur vendent des séances. Je fais une séance de personnel traîneur. Non, arrêtez. Vendez des miracles, vendez des solutions. Regardez, vendez des packs de solutions. Comme on fait dans les salons d'esthétisme. Oui, le pack mincir pendant 30 jours. Par exemple, vous avez presque le droit de le monde pour voir ça. Eh bien, faites pareil en tant que personnel traîneur. souvent, on a des solutions qui viennent d'autres secteurs d'activité que le nôtre. Ouvrez vos œillères. Be aware. Comme disait J.C.B. Be aware. Vous avez entendu l'action ? C'est une spéciale dédicace pour un certain dédicace par la vie. Be aware. Par exemple, pourquoi ne pas proposer à vos clients un pack mincir ? Pourquoi ne pas proposer à vos clients un pack solution plutôt que de séance qui est un pack mariage ? Préparez votre mariage, vous rentrez dans votre robe de mariée qui serait magnifique pour le plus beau jour de votre vie. Et vous, en tant que mariée, vous, monsieur, tous ceux qui viendront à votre mariage, imaginez, avec du shape de l'ouf. Du shape, c'est une spéciale dédicace. Ensuite, pourquoi ne pas ne pas vendre par exemple un pack prise de masse musculaire ? Pourquoi ne pas proposer un pack préparation pour la plage ? Pourquoi ne pas proposer un pack zen ? Pourquoi ne pas proposer un pack race ? Vous savez, pour les courses à off-sac, combien y a-t-il de personnes qui veulent dans les clubs faire des courses à off-sac, comme la Smart Air, la Didi Race, la Didi Race, etc., la Color Race, pour toutes ces races, il y aurait Didi qui serait là aujourd'hui, j'aurais fait un petit jeu de mots, Didi Race, mais je ne peux pas. Et, il y a énormément de personnes qui veulent faire des courses à thème, des courses à obstacle, mais en fait, il n'y a personne qui leur propose de s'entraîner pour réaliser leurs rêves. Pourquoi ne pas proposer ça ? Tenez un pack enterrement de vie de jeunes filles. Vous y avez pensé ? Certains ont déjà eu un peu. C'est bien. Allez chercher, allez chercher des solutions, ne vendez pas des séances. Vendrez déjà. Vous, vous, Comment faire pour éliminer les croyances, éliminer les préjugés ? Eh bien, c'est relativement simple. Dites-vous simplement que le client qui arrive en face, ce n'est pas vous. Il est complètement différent. Ne préjugez pas. Ne préjugez jamais. Que ça soit en vente ou dans la vie tous les jours avec les copains, les copines qui posent aux amants ou aux copains. Bon. Mais il va falloir faire un effort extrêmement puissant. Un très, très gros effort si vous voulez vous enlever les préjugés. Et ça, c'est Einstein qui disait tout simplement qu'il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Ça veut dire que vous allez devoir faire beaucoup d'efforts pendant pas mal de semaines pour pouvoir vous enlever tous ces préjugés, tout ce formatage que vous avez eu pendant des années avec ce public français qui est très très baigné dans le préjugé et qui a eu tendance à vous influencer en vous formatant, en vous programmant avec ce virus qui est le préjugé que vous avez peut-être au plus profond quand vous entendez je crois que je pense que à mon avis peut-être que selon moi dès que vous entendez cette petite voix dès que vous entendez ce début de phrase dites-vous « Halt au préjugé ! » Halt au préjugé ! Et ce petit gars qui est en train de vous souffler le préjugé vous allez vous mettre un petit temps d'ici tu vas vous dire « Oh, pas ce qu'il est en train de te dire à côté ! » Tu te souviens ? « Bats » ? « Bats » ? Ça veut dire « Chose souris » en anglais Donc c'est qui ça ? Vous savez pourquoi ? Parce que le « Chose souris » Faites attention préjugé dès que vous avez ce petit diable qui vous dit « Je pense que je crois que je… » oui, selon moi Lui, le petit ange doit vous dire qu'il ne l'est surtout pas Il va te faire béni dans le préjugé Souviens-toi de ce que « Bats » c'est ta vie Tout simplement Et maintenant cette peur du non Hey ! Tout simplement cette peur du non Parce que vendre c'est comme draguer Oui, vendre c'est comme draguer C'est souvent la peur du non que vous avez gardé Mais vendre Est-ce que quelque part ce n'est pas une question de séduction ? Quand vous vendez Est-ce que quelque part vous ne cherchez pas à séduire la personne qui est en face de vous pour lui vendre des séances ? Quelque part Pour lui offrir des miracles ? Quelque part Et bien en fait c'est exactement la même peur que vous pouvez avoir lorsque vous êtes dans cette situation-là Lorsqu'un client arrive et que vous avez de la pression ici vous sentez une sorte de pression C'est parce que vous avez souvent la peur du non ? Alors comment font On va aller chercher dans une autre activité les coachs les love coachs Vous savez les coachs en séduction Comment font pour faire en sorte que quelqu'un qui n'est pas très sûr de lui qui a du mal à draguer qui a du mal à lever Comment fait ? Comment est-ce qu'ils font ? Et bien tout simplement ils leur donnent des consignes et ils les emploient sur le terrain à s'entraîner Et vous voyez les gens qui sont pas très sûrs d'eux aller voir des garçons ou des filles et puis tenter des trucs Et puis plus on avance dans la journée plus on avance dans le temps plus ces trucs ça commence à devenir bon Il a réussi à avoir un numéro de téléphone Il a réussi à avoir l'Instagram Il a réussi peut-être à décrocher un rendez-vous Enfin peu importe même un restaurant Ça y est ça commence à fonctionner Pourquoi ? Parce que la personne s'est entraînée Et si vous voulez faire en sorte de ne plus avoir peur du nom vous devez vous entraîner Et vous entraîner encore Et vous entraîner Jusqu'à ce que ça devienne presque Fous Z Regardez bien cette statistique Elle vient de l'Observatoire international Un des observatoires internationales du fitness au monde Il y a ça Il y a ça dit que Dans les clubs qui sont bien préparés Dans les clubs qui s'est bien mis en place 5 à 10% des clients des clubs sont prêts à vous prendre du personal trainer 5 à 10% Ça veut dire qu'en réalité quand vous êtes personal trainer dans un club Dans un club de 800 adhérents ça vous représente entre 40 et 80 clients potentiels Dans un club de 2000 adhérents ça vous représente ça vous représente entre 100 et 200 clients potentiels en personnel Et c'est logique qu'on vous dise non aussi souvent parce que regardez c'est ce que 5 à 10% C'est 5 à 10% des clients qui sont prêts à vous dire Oui je veux Observez l'inverse Ça veut dire qu'il y a 95 à 90% des clients qui nous disent Non ça ne m'intéresse pas C'est pour ça qu'aussi souvent vous recevez des noms ça ne m'intéresse pas dans un club Et c'est normal et c'est naturel Regardez Vous n'ayez pas peur Vous n'ayez pas peur de recevoir un non ça ne m'intéresse pas Parce que c'est normal C'est la normalité Si vous recevez 2-3 fois des noms dites-vous C'est pas grave Vous faites partie des 95 à 90% les 3 que j'ai eus J'ai 5 à 10% que je n'ai pas encore trouvé Je vais aller faire un duo peut-être les trouver Et ah oui Ah ben super Tu as vu avec moi On va s'y faire N'ayez pas peur du non C'est normal Alors en combien de temps vous allez réussir le changement Et bien si on reprend tout simplement les études du docteur Malz dans les années 50-60 C'était à partir de 21 jours Ça on reprend suivant ces 21 jours dans tout ce qui est développement personnel En réalité les études du docteur Malz disaient que c'était à partir de 21 jours selon lui selon ses études que le changement commençait à s'offrir A partir de 21 jours Et en 2009 le docteur Lali a mis en avant le fait que c'était au moins à partir de 66 jours Ça veut dire que votre changement le changement que vous allez pouvoir opérer pour vous reprogrammer ce sont toutes les astuces par tous les textes que je vous ai donnés il n'y a pas très longtemps là sur les slides et c'est bon que vous allez devoir mettre en place et ça si vous les mettez régulièrement en place au bout de deux mois vous allez commencer à sentir le changement et ça peut vous bouleverser la vie attention parce que c'est le but du jeu d'aujourd'hui alors il faut alors du temps de la volonté et surtout beaucoup de patience beaucoup de patience mais souvenez-vous d'une chose c'est que la volonté n'est une porte qui ne s'ouvre plus de l'intérieur ça veut dire que si vous n'en avez pas envie ça ne fonctionnera pas la volonté la motivation c'est une porte qui ne s'ouvre plus de l'intérieur si vous avez envie ça fonctionnera si vous n'avez pas envie de changer ça ne fonctionnera pas et le plus important c'est de vous dire que l'esprit c'est comme un parachute il ne fonctionne que s'il est ouvert je vous souhaite beaucoup de succès je vous souhaite de vendre comme des dieux à partir de maintenant 66 jours pour pouvoir changer commencez tout simplement par ne plus mettre votre brosse à dents au même endroit chaque jour vous verrez le changement commence dès à présent merci à tous merci à tous